Bonjour à la MK Team, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du combat entre Anthony Joshua et Kubrat Pulev. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier, puisque depuis peu on a passé le cap des 80 000 abonnés, vous êtes donc 80 000 à me suivre sur ma chaîne YouTube, merci encore. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un an après sa revanche prise lors du rematch face à Ruiz, AJ faisait son grand retour sur un ring. Les fans attendaient beaucoup de la part du Britannique pour ce combat. Il y a tout autre résultat qu'une victoire sur KO aurait été vécue comme une véritable déception. En face, faut dire que l'adversaire était plutôt coriace. C'est vrai que Kubrat Pulev n'est pas vraiment le boxeur le plus glamour qui soit, mais il reste très solide. 28 victoires, une seule défaite contre Vladimir Klitschko. Oui, succès d'affilée face à des combattants de qualité qui plus est. Il est donc logiquement devenu le challenger obligatoire d'Anthony Joshua. Superstar qu'il est, le londonien doit faire face à beaucoup de pression à chaque combat. Après un face-off très animé et quelques provocations du côté de Pulev, on a eu droit à la version énervée d'Anthony Joshua. Un surplus de motivation qui s'est ressenti pendant l'affrontement. Dans les deux premiers rounds, c'est principalement le jab d'IJ qui a fait le travail. L'intérêt bien sûr évalué la distance qui le sépare de son adversaire. Mais plus que ça, Joshua a eu recours à ses jabs pour marquer des points tout en restant à bonne distance de Pulev. Dès le deuxième round, le Britannique a commencé à utiliser son arme de prédilection. Après une très belle combinaison, c'est avec un uppercut que Anthony Joshua a touché. Kubrat, c'était d'ailleurs le premier uppercut d'une longue suite. Mais si on veut, les choses sérieuses ont réellement commencé à partir du troisième round. Touché par une droite surpuissante, Pulev a tourné le dos à Joshua pour fuir ses frappes. Le Britannique en a alors profité pour isoler le bulgare contre les cordes. Direct du droit, crochet, uppercut. AJ a réalisé un véritable festival. Le premier knockdown a rapidement donné lieu à un deuxième après un autre enchaînement conclu par un uppercut très vicieux. Alors je pense qu'à ce moment-là, on s'est tous dit la même chose. Kubrat, Pulev n'allait pas faire de vieux os. Qui plus est, Anthony Joshua est parmi les meilleurs boxeurs quand il s'agit d'achever un adversaire déjà affaibli. Pourtant, on peut dire que Kubrat, Pulev s'est très bien remis de ces deux knockdowns. Du cinquième au septième round, Kubrat, Pulev est monté en puissance. Joshua a probablement mis du temps pour récupérer de son hyperactivité à la troisième reprise. Mais les jabs du Britannique ont continué à marquer des points malgré quelques belles séquences de la part du bulgare. À part quelques signes de fatigue, on n'a jamais vraiment senti un Anthony Joshua vulnérable face à Kubrat, Pulev. D'ailleurs, pour moi, il a vraiment appris de sa défaite face à Ruiz parce qu'il ne s'est pas pressé pour infliger un KO. Bien au contraire, il a favorisé les phases de clinch pour casser la dynamique du bulgare. Après s'être montré patient, c'est finalement au neuvième round que Joshua va décrocher la victoire. Malgré la très grosse solidité de Kubrat, les offensives d'A.J. vont faire mouche. Plusieurs supercuts puissants vont finir par avoir raison du menton du bulgare. À peine relevé de son premier knockdown, la droite surpuissante du Britannique va complètement éteindre la lumière de Pulev. Avec cette victoire sur KO, Anthony Joshua se rassure en quelque sorte. Cela faisait depuis 2018 qu'il ne s'était plus imposé avant la limite. C'était face à Povetkin. Il restait sur deux combats face à Andy Ruiz. Le premier perdu, le deuxième remporté mais sur décision. Il devient aussi par la même occasion le deuxième boxeur à s'imposer face à Kubrat Pulev sur KO. Le premier, c'était bien sûr Vladimir Klitschko. Au-delà de la victoire, j'ai vraiment aimé la façon dont Anthony Joshua a négocié le combat. Il a vraiment affiché deux visages totalement différents au cours des neuf landes. C'est vrai qu'au début et au milieu du combat, il a surtout utilisé son jab pour garder Kubrat Pulev à bonne distance. Et puis quand il le fallait, il a accéléré et s'est montré beaucoup plus offensif. Sa versatilité prouve qu'il est un meilleur boxeur que Deontay Wilder. Contrairement au One Punch KO du Bronze Bomber, AJ continue d'utiliser de belles combinaisons pour faire mal à ses adversaires. Il a également rappelé qu'il pouvait être dangereux en contre tout en se montrant plutôt mobile sur le ring. Tout au long de sa carrière, Anthony Joshua a eu recours à ses uppercuts pour éteindre la lumière. On se souvient du chaos terrible qu'il a infligé à Dylan White de la même façon. Pareil face à Vladimir Klitschko dont il a failli arracher la tête avec son uppercut. Le Britannique a montré qu'il n'avait rien perdu de sa puissance. Sa surexploitation des uppercuts face à Kubrad Pulev me laisse croire qu'il avait envie de se rassurer. C'était comme pour montrer que malgré sa défaite face à Ruiz, Anthony Joshua était encore capable de mettre des adversaires KO. J'ai vraiment ce sentiment qu'il a mis sa puissance à l'épreuve. Ce que j'ai moins aimé par contre, c'est sa baisse de régime après les deux knockdowns au troisième round. De la cinquième à la septième reprise, il a continué de dominer mais avec moins de souveraineté. Kubrad Pulev s'est même montré dangereux à quelques reprises. Cela ne pardonnera pas face à un Tyson Fury. Si on respecte la logique, le prochain adversaire d'Anthony Joshua, ce sera un autre challenger obligatoire en la personne d'Alexander Yussick. Mais à l'issue de sa victoire face à Kubrad Pulev, AJ a demandé l'avis du public. Les 1000 fans présents à Wembley sont unanimes. Ils réclament un méga fight contre Tyson Fury. Du côté de Tyson Fury, aucun doute permis. Le Gypsy King va à tout prix affronter Anthony Joshua le plus vite possible. Je veux la lutte. Je veux la lutte de la prochaine. Je le ferai dans les trois rounds. Il est une grande bombe. Le choc britannique devrait avoir lieu en 2021. D'ailleurs, d'après les dernières informations, il n'y aurait pas qu'un seul combat. Mais bien deux combats entre Anthony Joshua et Tyson Fury. Personnellement, même si j'apprécie AJ, j'ai vraiment le sentiment que Tyson Fury reste l'immense favori. Surtout après la façon dont il s'est débarrassé de Deontay Wilder. Tyson Fury est plus grand, plus lourd et plus complet qu'Anthony Joshua. Malgré son gabarit, il est mobile et donne l'impression de ne jamais se fatiguer. Il peut également boxer de plusieurs façons différentes. On l'a d'ailleurs vu afficher deux visages totalement opposés lors de ses deux combats face à Deontay. Bien sûr, le Gypsy King est loin d'être invincible. Au cours de sa carrière, il s'est d'ailleurs mangé trois knockdowns. On sait d'ailleurs que chez les heavyweights, un seul coup peut faire la différence. Mais malgré ça, je reste persuadé que Tyson Fury est beaucoup plus solide qu'AJ. Plus fort mentalement et plus difficile à inquiéter, Tyson Fury est un cauchemar pour tous ses adversaires. S'il presse Joshua et l'asphyxie, il risque de faire très mal aux londoniens. Je reste convaincu qu'AJ a ce qu'il faut pour inquiéter le Gypsy King. Ce qui est sûr, c'est que Tyson aura en face de lui un boxeur plus complet que Wilder. Malgré tout, je trouve qu'Anthony Joshua est sous-côté depuis la première défaite de sa carrière. Quand on regarde son palmarès, les adversaires qu'il a battu, il est le poids lourd avec le plus beau CV et de loin. Avec 24 victoires, dont 22 avant la limite, il peut poser des problèmes à n'importe quel boxeur, y compris Tyson Fury. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez, qui d'Anthony Joshua ou de Tyson Fury est le grand favori pour ce choc qu'on attend tous. J'ai hâte de lire vos arguments en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que la boxe a besoin de voir un tel choc voir le jour. Si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs, le vainqueur entre Anthony Joshua et Tyson Fury deviendrait le premier heavyweight depuis Lennox Lewis à unifier toutes les ceintures. Ce choc britannique a vraiment besoin d'être matérialisé, je l'espère en tout cas pour 2021. Voilà ce que je pouvais dire de ce combat entre Anthony Joshua et Kubrat Pulev. J'en profite aussi pour saluer la belle victoire de Morgan Charrière chez Cage Warriors en MMA. Le français est devenu champion des featherweight grâce à un body shot dévastateur. Vous étiez également nombreux à suivre mes commentaires concernant l'UFC 256 sur Twitter. Mention spéciale pour la performance de Charles Oliveira face à Tony Ferguson. Le main event entre Figueredo et Moreno a également donné lieu à du grand spectacle. Voilà c'est déjà tout pour la vidéo, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Suivez-moi également sur Twitter et Instagram, les liens se trouvent dans la description. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain pour le débrief du combat de Badrari. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501